Ben salut ma bande de petites femelles apprivoisées, c'est Jay Bouladier des Productions Bouladier et bienvenue encore une fois à mon vlog culinaire. Je suis en compagnie aujourd'hui de mon helper préféré, mon fils Antoine. Allo Antoine? Allo. Allo, qu'est-ce que tu faisais? Bien. Tu faisais bien? Oui. Tu vas bien? Je fais bien. Tu vas bien. OK. Fait que là, on m'a demandé de vous donner une nouvelle recette de dessert. Puis étant une maman, quand je fais mon épicerie, j'aime bien ça comme, genre, rien gaspiller. OK? Fait qu'on a des pommes. Est-ce qu'elles sont dures, nos pommes? Oui, celles-là sont un peu mou. Mais mou, hein? Fait que pour pas gaspiller nos pommes, dis-tu que ce qu'on va faire là-vis? On va les couper. On va les couper, puis après ça on va faire quoi? Euh, d'être, euh... Des ingrédients pour faire un... Gâteau. Gâteau aux pommes! Wouhou! T'es-tu prête? Oui. Allo. Fait que là, moi je vais nommer qu'est-ce que ça prend dans la recette, puis Antoine, il va tout nous montrer ça. Oui. Oui? Ça va se le dire. Toi, tu vas le dire? Oui. OK. Pour commencer, une tasse de farine, trois tasse de sucre, trois cuillères, de poudre à pente, de poudre à pente, un quart de cuillère et du sel, un quart de bois, un oeuf, du lait, de la vanille et deux pommes. OK. Fait que là, la première affaire qu'il va falloir faire, Antoine, c'est éplucher puis couper nos pommes. OK. On fait ça? Oui. Allo. Antoine est présentement à la salle de bain en train de laver ses mains. De retour, non, venez de temps. Toi! Hey! Salut! Oui! Là, t'as tout enlevé les pépins? Oui. Puis, maman, elle te l'a même pas demandé? Oui. Il connaît ça en tabernouche. Après avoir épluché vos pommes, vous allez couper ça en morceaux, tu sais, grossièrement hachés. On veut quand même des bons chunks de pommes, là, hein? On aime ça gros, on veut que ça goûte la pomme, là. Il va falloir préchauffer le four. Est-ce que tu sais qu'est-ce que ça veut dire, ça? Non. Ça, ça veut dire que maman va allumer le four, OK? Comme ça, il va se réchauffer à la température qu'on a besoin pour que notre gâteau est cuit. Ça fait qu'on préchauffe le four, puis on revient avec la suite. Ça fait que là, on va mettre nos pommes de côté, parce qu'on n'en a pas besoin tout de suite. OK? Oui, c'est le pomme, on a plein d'affaires, mais dans quoi qu'on va mettre ça? Un bol, là. Un bol. Ben oui, je vais aller chercher un bol. Tu mets ton chocard! Maman, ching-noing! Antoine, ching-noing! On est des ching-noing! OK! Quand on fait une recette de gâteau, il faut toujours mettre les ingrédients secs, en premier, OK? C'est quoi qui est sec? Est-ce que le lait, il est sec? Non. Est-ce que la vanille, c'est sec? Non. Non? Est-ce que la farine, c'est sec? Oui. Oui! Peux-tu mettre de la farine là-dedans? Oui. Ensuite, qu'est-ce qu'on a de sec? C'est quoi, ça, tu t'en sais-tu? Oui. C'est... C'est sec! C'est sec! Maintenant, est-ce qu'il nous reste quelque chose de sec? Ah! Hop! La poudre à pâte! T'es-tu prêt? Ouais! Un, deux, trois! Maintenant! Ouais! On va être prêts à casser notre oeuf! OK! Mais, pas dedans! Parce qu'il faut que notre oeuf soit battu! Fait que là, ça a qu'une volée à ça, cet oeuf-là! Est-ce que tu peux faire en tout ça? Oui! On va le mettre dans la tasse. Ah! All right! Mets-les dedans! Maintenant, puis là, pour la battre, est-ce que tu sais comment? Tant! On va prendre une fourchette, puis brasse-les très fort avec la fourchette. Faut que ça! Vite, 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 vite! C'est ça? Ouais, vas-tu le battre? Qu'est-ce que tu lui donnes une volée? Maintenant, là-dedans, avant de le mettre dans le gâteau, on va mettre du lait. Ouais! On va mettre un mouchon de vanille. Ouais! Deux dents. Deux dents. Attention, ma vanille n'a mis beaucoup. J'aime ça, de la vanille. Oh! Wow! La vanille, elle flotte sur le lait et les oeufs. C'est bizarre, là? Ok, brasse-moi ça, vanille! I like to move it, move it! I like to move it, move it! You like to... Move it! Ok. Maintenant, encore avant de mettre ça, on va mettre notre beurre dedans. Ok! Oh! Oh, yes! Là, on pense que tu grattes autour pour le mettre dedans. Comprends-tu? Ouais! C'est ça, là? Oui! Ouais! Là, il va peut-être qu'il y a lèvres. Wow, 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 wow! Hé, tu l'as quasiment a eu! Et voilà! Hé, tu sais ce qu'on a oublié de mettre? Quoi? Il va être utile. Hop! Un petit peu utile. Alright! Ok, maintenant Antoine, tu peux verser les ingrédients liquides dedans le mélange. Ok! Tout? Oui! Tout! Ok, fait que là, on brasse ça jusqu'à temps que ça nous donne une consistance de pâte. Et puis, une fois que c'est fait, vous allez vous prendre un moule à gâteau graissé. Fait que là, on va graisser notre moule avec de la marguerite. 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 La marguerite. On va graisser ça avec de la marguerite. Je vous reviens après la pause. On va faire un gros bang avec notre gâteau. Hein? Allô? Aïe! Il faut tout faire foire et ça partout dedans. C'est ça, là? Oui! Hé, ben vas-y! Non, tout le monde, bon! Maintenant, c'est quoi qui nous reste à faire, non? On va mettre le gâteau, là, dans le bol. Ah! Quand tu penses que ça va être facile, comme ça? Oui. Ben non, regarde, c'est de la pâte. Mais là, il ne faut pas t'en mettre dans le trou, là. Ah! As-tu m'aider? Oui! Dans les ingrédients, il nous en manque sûr, là, dans le gâteau, là. Oui. Quoi, non? Je ne sais pas. Les pommes? Ah! On n'a même pas mis de pommes, alors! On va nous prendre des pommes. Ah, c'est bon, c'est bon d'aller. OK? Hum. Il faut que tu prennes les pommes, une à la fois. Hum, comme ça, là. Une? Tu as-tu les mettre en pèsant dedans. Tout au fond? Comme tu veux. Ça peut être un petit peu comme ça. Ça peut être au fond complètement. Quelque chose qu'il reste, si j'en prends comme ça, là. Oui, on peut faire ça aussi, mais pèse un petit peu dessus pour qu'il rentre dedans la porte. Oups! Et notre gâteau, est-tu presque prêt? Oui. C'est quelque chose d'ailleurs, ça me semble? Euh, non. Non? Tu sais ce que ça veut dire? Non. Que notre gâteau, il est prêt! Yeah! Yeah! Hé, froid! Yeah! Mais là, du gâteau, pas de glaçage, c'est glace, hein? Ouais. Fait que t'en penses, on fait quelque chose pour mettre là-dessus? Ouais. Ouais! Fait qu'on fait une autre recette? Ouais! Yes! Pour la deuxième recette, il faut faire du glaçage pour ce gâteau-là. Ça va nous prendre... Ça va te prendre du beurre? Oui. Euh, non. Euh? Ça va nous prendre... Une pomme? Regarde, je vais te donner... Ah, de la ribarbe? Oui, de la ribarbe, regarde! Ça fait une grosse barbe. Du sirop d'érape. Du sirop d'érape. Et il nous manque quelque chose, parce que c'est encore dans le registre, je vais aller le chercher. Ah! Est-ce que tu sais c'est quoi? Euh... Le... Le... Oui! Là, moi c'est ma ribarbe de mon jardin. Il est tout petit, tout petit. Il est tout fragile. Mais, euh... Non, sérieusement, j'ai de la très grosse ribarbe même qui est déjà montée en graines. Puis, euh... Si votre ribarbe est déjà montée en graines comme moi, bien, vous avez juste à y casser la queue pour y enlever la graines. Rrrr! Un go-wing! Alright! Puis là, ce qui est le fun avec la scène, par exemple, c'est que tu peux te faire un chapeau! Rrrr! Fait que... Maintenant, Si tu peux continuer de couper la ribarbe en un très petit morceau, sans répéter... Fait que toi, hein? Oui! Maman, elle va éplucher la pomme. Donc là, Maman, elle n'a pas trop de mesures de quantité pour ça. Fait que, tu sais, Maman, elle en fait souvent du caramel d'érable, hein, pour mettre sur mon gâteau. Ah! Mais, j'y vois toujours à l'œil. Fait que... Désolée pour les mesures, je peux vraiment pas dire... Coupe, 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 coupe... Coupe les pommes billes à rubar... C'est-tu une bonne chanson? Oui! 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 Fait que je vais me donner des pommes rubar... C'est-tu ta fille? C'est... Et, une fois que vous allez avoir assez de sirop à votre goût, vous allez pouvoir rajouter la crème. OK. Donc là, je pense que j'ai assez de sirop pour tout de suite. On va rajouter un peu de crème de cuisson de la 15%. Quoi? Au mélange! Laissez-la bouillir un peu aussi pour que ça prenne... Un petit peu de... Mon Dieu, que ça gonfle un petit peu. Goûtez-y à l'occasion, voir si c'est à votre goût. Comme je vous dis, je n'ai aucune idée des mesures. C'est vraiment quelque chose qui se fait à l'oeil et au pisse. Une fois que c'est à votre goût, bien, vous allez juste pouvoir verser ça sur votre gâteau, le laisser imbiber et engraisser. OK! On a démoulé notre gâteau. Et puis, notre caramel est toujours en train de mijoter. Je crois qu'il est prêt. Voici ce que ça a de l'air... Ah oui, c'est prêt, ça. Voici ce que ça a de l'air une fois que c'est prêt. Donc, vous allez pouvoir fermer votre ronde. Et pendant qu'il est encore chaud, le verser sur votre gâteau. Ta-da! Donc là, moi, personnellement, je vous conseille de manger ça pendant qu'il est encore chaud et le servir avec une crème glacée à la vanille. Alors, je vous invite encore une fois à passer au vote. Cette fois-ci, est-ce que vous voulez une recette de déjeuner? Mon téléphone sonne! Une recette de dîner? Non, je ne suis pas avec le couteau. Ou une recette de souper? Ciao! Sous-titrage ST' 501